Il y a un message que le Seigneur m'a donné la semaine passée qui est un message d'Aleth pour toute la terre. Pour toute la terre. Alléluia. Avant de donner ce message, le Seigneur a révélé à une sœur de dire à son Église de sainter encore les reins parce que des moments difficiles arrivent. Et il ne veut pas que cela soit une surprise pour vous. Comme même les plus faibles travaillent pour devenir forts, pour tenir. Parce que je vous dis le niveau que nous atteignons dans le réveil sur la planète actuellement, l'ennemi est en colère. L'ennemi est enragé. Il est enragé. Et son objectif c'est pour empêcher toi et moi d'entrer au ciel. La trompette est là sur le point de retentir. Et la seule chose qui retient la trompette c'est que le Seigneur voit encore que il y a encore un reste qui doit entrer mais qui n'est pas encore entré. Et c'est pour ça qu'il nous invite à crier plus fort, à évangéliser, à sonner la trompette, utiliser tous les moyens possibles pour porter l'évangile pour que les hommes soient touchés pour que ceux qui sont invités au noce de l'aïe reçoivent leur carte d'invitation. C'est le travail qu'il nous invite à faire. Nous devons évangéliser. Mais il nous demande aussi d'être éveillés face à toutes sortes de nouveaux scandales que l'ennemi va consusciter. Alléluia! Donc, voilà le message le Seigneur a donné par le bien d'une sœur. Et un matin, la semaine est coulée, l'Esprit du Seigneur me réveille et me dit prends ton manteau de sentinelle et crie encore plus fort car l'événement tant attendu est sur le point de se produire. Et me donne le verset Jérémie 6, verset 17. Jérémie 6, verset 17. J'ai mis près de vous cette génération des sentinelles. J'ai mis près de cette génération des sentinelles et je l'ai dit soyez attentifs au son de la trompette mais ils répondent nous n'y serons pas attentifs c'est-à-dire le monde se fout de tous les avétissements qui sont donnés de la part du Seigneur pour les alerter de son avènement ça ne leur dit rien et le Seigneur me dit les hommes pour qui j'ai versé mon sang deviennent de plus en plus pires aucune amélioration dans leur conduite les plus sales entraînent encore les plus honnêtes dans leur saleté et si je ne sonne pas la trompette il n'y aura plus personne pour l'enlèvement et les élus même les élus risquent d'être séduits dans Matthieu 24 verset 12 il dit parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand un homme se refroidira alors comme il a dit dans Esaïe 58 verset 1er crie à plein gosier voilà ce que son esprit me dit crie à plein gosier ne te retiens pas et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple annonce à cette génération annonce à ce monde ses iniquités sa corruption ses abominations car cette génération sera bientôt balayée une génération qui va de mal en pire une génération perverse génération corrompue génération incrédule génération insensée génération rebelle génération impudique une génération où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal et il me dit dites à mon peuple ceux qui craignent mon nom dites-leur sortez de cette génération sortez de cette génération où le mal est applaudi par tous et le bien est détesté sortez de cette génération où la lumière est combattue et les ténèbres applaudissent sortez de cette génération où les valeurs morales et vertueuses sont mises en baine mais l'immoralité mais l'immoralité et la perversité sont promues sortez sortez de cette génération où la crainte de Dieu est combattue mais le blasphème contre Dieu et la non-crainte de Dieu sont encouragés sortez de cette génération où les hommes humbles et simples sont traités de stupides mais les hommes arrogants les hommes hotés sont qualifiés d'influents et courageux sortez de cette génération ou s'habiller de manière décente et pudique est qualifié d'habillement de vieillesse mais se promener nus dans la rue et acclamer est qualifié d'habillement osé ou séci sortez sortez de cette génération où se marier avec un homme simple créant Dieu est qualifié de démodé mais se marier avec un homme portant des jeans déchiré avec des boucles d'oreilles avec des coiffures bizarres est qualifié d'homme de classe sortez de cette génération où parler de Dieu est mal vide de tous mais parler du cesse parler du football parler de la politique a dit l'attention de tous sortez sortez de cette génération où marcher nus dans la rue est qualifié de liberté mais marcher avec un corps fait et critiquer par tous sortez de cette génération où changer son cesse est qualifié de choix libre et défendu par des organisations satiriques d'internationales mais ceux qui choisissent de garder leur genre naturel sont persécutés sortez de cette génération sortez de cette génération où se marier avec une personne du même sexe est défendue par des organisations sataniques et ils sont protégés et encouragés sortez de cette génération où l'homosexualité le lesbienisme la pédophilie est défendue est protégé par des lois abominations sortez de cette génération où adorer Satan et les idoles est qualifié de culturel mais adorer Jésus Christ le véritable Dieu est qualifié d'égarement fuyez cette génération sortez de cette génération où l'église de Christ qui enseigne les valeurs morales et qui éduque la société au respect de la chose publique est combattue et persécutée sortez de cette génération sortez de cette génération où les religions dangereuses sont protégées et appréciées de tous mais celles qui vivent le vrai amour et communiquent l'amour de Dieu à la société celles-ci sont combattues sortez de cette génération où les hommes corrompus sont promis et qualifiés d'intelligents mais les hommes intègres et honnêtes sont persécutés dans la société sortez de cette génération génération de la perversité génération de la rébellion envers Dieu génération de l'immoralité génération de la sodomie génération de la nudité génération de la méchanceté génération de la corruption génération de l'impudicité génération de la débauche génération de la haine génération de l'idolâtrie génération de la sorcellerie génération du non-pardon de la race de vipère des louravisers des ténèbres sortez de cette génération le Seigneur me dit de Timothée 3 verset 1 à 5 sache que dans le dernier chou il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron hautain blasphémateur rebelles à leurs parents ingrats irréligieux insensibles déloyaux calomniateurs intempérants cruels ennemis des gens de biens traîtres emportés en frais d'orgueil aimant le plaisir que Dieu ayant l'apparence de la piété mais reniant ceux qui en font la force éloigne-toi de ces gens vous devez vous éloigner de cette génération vous devez fuir cette génération vous devez abandonner les choses de cette génération sont corrompues génération condamnée à l'enfer mais vous mon peuple dit le Seigneur vous décriez le Saint et Saint l'Esprit du Seigneur dit dans Jérémie 49 verset 8 il dit fuyez tournez le dos retirez-vous allez retirez-vous dans la caverne habitant de ma maison car je fais venir le malheur sur cette génération le temps de son châtiment est arrivé Esaïe 52 verset 11 me dit le Seigneur partez 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 sortez de là sortez sortez du milieu d'eux sortez de ne touche rien d'un but sortez du milieu de cette génération et purifiez-vous maintenez-le-là dans votre vie sanctifiez-vous vous qui portez les vases de l'éternel vous qui portez la robe sainte de l'éternel vous qui portez la lampe de Jésus Christ vous qui portez la couronne vous qui êtes appelés des vases d'honneur sortez de cette génération sauvez-vous de cette génération Philippiens 2 15 afin que vous ne soyez afin que vous soyez irréprochables au début des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles vous priez comme des flambeaux dans le monde car bientôt cette génération de corrompue sera balayée cette génération d'adultère sera balayée cette génération de prostitution sera balayée cette génération d'idolatrice sera balayée cette génération de sang sereine sera balayée cette génération de rebelles sera balayée car psaume 55 verset 19 Dieu entendra et il les humiliera lui qui de toute éternité est assis sur son trône car il n'y a point en eux de changement Dieu attend des changements de la part de cette génération et il n'y a jamais ce changement il n'y a jamais ce changement ça va de mal en pire et il ne craint pas Dieu cette génération n'a aucune crainte de Dieu alors comment sortir de cette génération toi qui me suis depuis ta maison tu dois accepter Jésus Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur tu dois recevoir sa parole la sainte ordrine tu dois l'accepter et tu dois renoncer à la vie corrompue de cette génération tu dois te sanctifier tu dois mettre de l'ordre dans ta vie et tu dois vivre selon la volonté de Dieu selon la sainte ordrine de Jésus Christ alors tu recevras ta robe de sainteté et tu recevras ton passeport comme citoyen du ciel car bientôt le maître arrive il vient pour chercher ses élus et la terre sera livrée au pillage et le Seigneur m'a dit Apocalypse 20 verset 22 verset 20 celui qui a testé chaud dit oui je viens bientôt amen vient le Seigneur ainsi parle le Seigneur Jésus voilà le message qu'il m'a donné la semaine est coulée que j'ai déjà partagée et il veut que je le partage à son peuple ne permettez jamais que la lampe se teigne chaque jour repassez votre vie au scanner examinez encore votre vie le Seigneur ne veut pas que vous soyez dans sa maison et être encore étonné du son de la trompette et être encore surpris du son de la trompette c'est ceux qui sont dehors qui ne veulent rien comprendre c'est eux qui seront surpris mais vous quand la trompette va sonner ce ne sera pas une trompette mais ce sera un événement de gloire pour vous pour que vous soyez enlevé dans sa gloire acclamé pour le roi des rois clap pour le roi des rois del rois Jelly Il va bien, il va bien, il va bien.